... Mesdames et Messieurs, le programme nucléaire des MOLA est un défi important pour la paix et la sécurité. Par conséquent, au nom de la résistance du peuple iranien, je déclare que, premièrement, les MOLA considèrent la bombe atomique comme une garantie de leur survie et un moyen pour dominer la région. D'où, le projet nucléaire est contre les internationaux et le peuple iranien est profondément opposé à ce programme. Contrairement à ce régime, nous voulons un Iran démocratique et non nucléaire. Trois, la bombe atomique, les violations des droits de l'homme, l'exportation de terrorisme et l'intégrisme sont les quatre pliés de la théocratie en Iran. Le respect des droits de l'homme en Iran et l'éviction des MOLA, de l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen et l'Afghanistan sont de vrais critères démontrant que le régime a bien renoncé à la bombe. Tout autre chose, sous n'importe quel prétexte, est seulement un leurre et revient à accepter la catastrophe des MOLA dotés de la bombe. Quatre, prolonger de six ou neuf mois la date bottoir pour un régime qui a trompé et dissimulé pendant 30 ans n'est pas une solution. La seule garantie, c'est l'application complète des six résolutions de conseil de sécurité de l'ONU et l'arrêt complète de l'enrichissement. Cinq, il faut des inspections inopinées de tous les sites militaires et civils. Six, le régime doit répondre aux questions sur les dimensions militaires de ses projets atomiques, les experts nucléaires et les réseaux clandestins qui fournissent les équipements de son programme. Sept, l'hypothèse qu'il est possible de rétablir les sanctions contre le régime en cas de violation de ses engagements n'est ni pratique, ni réelle, ni logique. Il ne faut pas lever les sanctions tant que les MOLA n'auront pas définitivement renoncé au nucléaire. Huit, 36 ans d'expérience en Iran montrent que les MOLA comprennent seulement le langage de la fermeté et de la force. L'OTAN est venu pour les grandes puissances d'arrêter la politique de complaisance et de concession avec ce régime tyrannique, qui est le banquier central du terrorisme et le champion du monde des exécutions par tête d'habitants. Il faut reconnaître le droit du peuple iranien à la résistance et à la liberté.